Pauline Haïda-Simon Medwetski naît le 6 avril 1963 à Nîmes. A l'âge de 12 ans, Pauline fait ses premiers pas devant la caméra, suivant ainsi ceux de sa maman, l'actrice Bernadette Laffont. Elle fait son chemin dans la vie en posant pour des magazines ou en jouant dans divers films comme notamment le très célèbre « Papy fait de la résistance » de Jean-Marie Poiré. Elle entretient de 1985 à 1988, année de son décès, une relation avec le musicien célèbre Jacques Nau. En août, alors qu'elle passe ses vacances dans les Cévennes avec sa famille, elle entreprend une randonnée, fait une chute mortelle dans un pic situé dans la commune de Gabriac. Alors que s'est-il passé ce jour-là ? Était-elle seule ? A-t-elle vraiment chuté ? Accident ou homicide ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble ce soir, et c'est juste après ça. Le 11 août 1988, Pauline ne rentrera pas auprès des siens. Gendarmes, militaires, hélicoptères, pompiers, la recherche d'en vain. Son corps sera retrouvé au lieu dit l'Ardèche par un berger le 21 novembre 1988. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune femme. On va aller voir ça avec le poliossonne. Et moi, je vous souhaite la bienvenue, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les personnes qui me suivent de différents pays. Je salue le Québec, je salue la Réunion, la Martinique, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence, pour vos partages, vos likes, votre gentillesse et votre bienveillance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette journée du mois d'août 1988 où Pauline Laffont part faire une randonnée ? On a déjà quelque chose qui n'est pas très net à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Pauline, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pauline, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Pauline, raconte-moi ton histoire. j'espère que vous avez passé une belle journée de jeudi bientôt les fêtes les fêtes de Noël que je vous souhaite magnifiques, enrichissantes apaisantes alors Pauline alors la chute brutale clairement la chute brutale on parle d'une mère qui a perdu on en parle d'une mère qui a perdu qui a perdu une partie de son âme une mère qui qui a peut-être un peu perdu la tête avec la disparition de sa fille on nous parle d'une femme qui a essayé de libérer des secrets libérer la parole mais qui n'a pas réussi je pense ici qu'on parle de la maman on nous parle des recherches on nous parle du temps qui passe qui est extrêmement long on nous parle de certains faits qui sont connus mais qui n'arrivent pas à sortir au grand jour peut-être on nous parle de quelqu'un qui a la connaissance mais ne parle pas on retrouve la symbolique ici de la montagne et avec le sablier sur la montagne peut-être que quelqu'un l'attendait là-haut peut-être qu'à l'endroit où elle se rendait elle allait rejoindre quelqu'un ça ne serait pas impossible en tout cas chute brutale violente inattendue ça c'est certain pour l'instant on ne nous dit pas si c'est un fait d'une tierce personne ou si c'est un accident on a un personnage central ici qui peut avoir deux significations la première signification peut nous indiquer qu'effectivement Pauline est bien est bien est bien décédé est bien parti mais ce qu'on nous dit aussi si on observe la carte c'est qu'il y a tout un tas de symboles et on a une recherche d'équilibre entre le yin et le yang entre le bien et le mal entre l'homme et la femme ce qui laisserait supposer effectivement que quelqu'un qui pourrait être représenté et par cette carte attendait Pauline à un endroit précis en haut d'une montagne alors là avec la vision que j'ai moi là devant les yeux moi j'ai clairement quelqu'un qui qui la pousse j'ai deux personnes qui se qui se qui se jaugent avec les bras j'ai l'impression que Pauline essaye de de s'enfuir j'ai l'impression que de ce que je vois de la scène un homme est là et un homme avec lequel elle avait rendez-vous quelqu'un qui l'attendait et il y a il y a discussion assez assez vive j'ai l'impression que Pauline souhaite rompre ou mettre un terme à quelque chose et que la personne qui se trouve en face d'elle refuse et il se pousse alors j'entends si je ne peux pas t'avoir personne t'aura en tout cas il y a chute clairement fracture nombreuses fractures ce qui me semble étrange dans la dans la vision que j'ai là maintenant c'est que c'est que son corps n'est pas quand elle tombe son corps n'est pas caché donc il est visible alors j'ai un petit peu de la peine à comprendre comment on peut avoir passé à côté de ça vu le nombre de personnes les moyens qui ont été mis en place pour la retrouver je trouve ça surprenant pour autant je ne vois pas de déplacement du corps comme c'était par exemple le cas avec une situation similaire pour le petit le petit Luc à tronche où j'avais clairement la vision que son corps avait été déplacé pour être caché là il me semble que le corps reste là inerte bien sûr elle est décédée ok on va on va continuer on va voir donc il y a perte d'équilibre alors à ce stade je ne peux pas dire que clairement il y avait intention ferme de mettre un terme à la vie de cette personne ce n'est pas ce qui ressort de ça pour l'instant ce qui ressort c'est plus oui si je ne peux pas t'avoir personne t'aura donc on met un terme à quelque chose mais sans avoir l'intention de donner la mort en tant que tel c'est plus rejeté pardon un problème alors on va continuer on va voir ce que ça nous indique encore Pauline elle a pleuré sur cette montagne elle était au bout de quelque chose elle était fatiguée elle était épuisée nerveusement moralement elle se sentait emprisonnée empêchée de se réaliser alors ici avec la carte moi j'avais la notion que peut-être quelqu'un l'attendait qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un mais il semblerait ici avec la carte de la lune que cette personne elle ne l'attendait pas en fait qu'elle se soit trouvée alors est-ce qu'elle l'a suivie est-ce qu'elle a eu des informations d'une autre personne comme quoi Pauline irait à cet endroit là ce jour là je ne sais pas en tout cas il semble que cette personne était là plutôt à la gaieté à la à la surveiller peut-être qu'elle a été suivie quelqu'un était là en embuscade voilà c'est ça qu'on me dit en embuscade quelqu'un qui a mis fin à sa vie mais on me dit aussi ici quelqu'un qui a mis fin à sa vie mais quelqu'un qui a potentiellement mis fin à la sienne aussi en tout cas qui a agi masqué donc ce n'est pas un rendez-vous qu'elle avait qu'elle avait à cet endroit je ne pense pas je pense que cette personne soit l'a suivie soit savait qu'elle se rendrait à cet endroit là et et s'y est rendu aussi alors je pense qu'on est sur une problématique sentimentale ici je pense qu'il y avait rupture je pense qu'elle voulait rompre avec ce monsieur j'ai une notion de matrice ici dans un premier temps ça peut faire référence à la maman mais ça peut aussi faire référence à une maternité qu'elle ne voulait pas avoir ou qu'elle aurait peut-être interrompu peut-être était-elle enceinte on verra avec un autre jeu et elle a elle a elle a eu une interruption de grossesse ce serait tout à fait tout à fait possible ou alors qu'elle refusait de porter un enfant en tout cas pas d'être dans une relation avec une certaine personne alors la personne qui est responsable n'a jamais fait face à la justice dans le sens où elle n'a jamais été inculpée pour différentes raisons qui là ne sont pas spécifiées ce personnage ici n'a jamais été formellement inquiété par la justice peut-être a-t-il été auditionné c'est possible mais en tout cas pas pas jugé et certainement pas emprisonné pourtant c'est lui qui a amené la mort vraiment quelque chose de rapide d'inattendu pour elle en tout cas elle pleure elle crie je pense que son coeur s'est arrêté de battre avant de toucher le sol parce que j'ai une notion quand elle quand elle quand elle touche le sol j'ai l'impression je sens comme comme s'il était déjà parti dans une énergie une énergie différente donc elle serait déjà probablement sortie de son corps donc il est possible que son coeur se soit arrêté de battre avant qu'elle touche le sol donc elle ne gît pas agonisante voilà c'est ça que je veux dire et on a quand même la perte d'équilibre j'ai de la peine à dire si c'est on verra avec l'autre jeu tout à l'heure mais j'ai de la peine à dire si c'est 100% volontaire ou si c'est l'envie de mettre fin à quelque chose sans pour autant vouloir donner la mort je ne sais pas comment verbaliser ça mais clairement clairement une étoile une étoile s'est éteinte ce jour-là dans les Cévennes ok alors je voulais prendre le tarot de roue de fortune mais je pense que je vais plutôt aller avec l'oracle le haut étrange étrange que cela sorte du jeu comme ça étrange alors je n'ai pas pour habitude de m'intéresser aux habitudes sexuelles des gens mais Pauline était-elle je ne sais pas si c'est connu ou pas à la limite on s'en fout un peu mais dans ce contexte ça peut avoir une importance était-elle peut-être était-elle peut-être lesbienne était-elle peut-être bisexuelle ou peut-être se pensait-elle hétéro et a-t-elle découvert en cours de route qu'elle ne l'était pas et c'est peut-être ce qui a motivé une rupture c'est pas impossible alors j'en sais rien du tout franchement n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des informations sur le sujet en tout tout respect de la personne qu'elle a été et de sa famille parce que je pense qu'il ne faut jamais 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 oublier les familles que ce soit d'un côté ou de l'autre tout le monde souffre tout le monde souffre et et les cœurs saignent quand on est parent évidemment on n'espère jamais que son enfant se trouvera confronté à des situations terribles et quand cela se produit évidemment c'est extrêmement douloureux et je compatis totalement pour toutes ces familles qui sont dans la douleur d'un côté ou de l'autre alors Pauline qu'est-ce qu'on peut me dire sur Pauline et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette randonnée le 11 août 1988 alors l'homosexualité ou la non-hétérosexualité de Pauline ça ne serait pas quelque chose d'impossible ressenti j'espère que ce n'est pas un crime ou un homicide en rapport avec ça Pauline Pauline carte numéro 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 6 à 6 à 6 alors voyons ce que ça peut nous dire alors je pense qu'elle était en joie qu'elle était contente de partir en vacances la classe est finie on prend des vacances on va se reposer on est en famille et c'est une grande joie pour elle je pense qu'elle se réjouissait énormément de ces vacances là on nous parle d'un collade et de quelqu'un de caché on nous parle de quelqu'un qui s'est auto-saboté avec la corde tressée et serrée ça pourrait nous parler de strangulation on nous parle on nous parle de laideur et d'une pelle qui pourrait donner cette cette indication de d'enterrer quelque chose ou d'enterrer quelque chose de lait il semble qu'il y ait eu une problématique en rapport avec peut-être l'attitude de Pauline mais aussi ça ça pourrait rejoindre le tirage de tout à l'heure où c'était pas impossible que Pauline fût enceinte de son compagnon et qu'elle ait décidé de mettre un terme à cette grossesse ce qui a généré la colère de ce personnage c'est un c'est un personnage qui pose devant un tableau donc on pourrait nommer artiste je vous laisserai faire vos liens voilà alors on va compléter pour avoir un petit peu de précision donc elle était heureuse de se retrouver là-bas quelque chose était laid et déplaisant on va voir ce qui nous sort ici quelqu'un était caché quelqu'un avec lequel elle avait l'habitude de faire des accolades donc on peut parler d'une surprise qu'il attendait mauvaise pour le coup on en parle de quelqu'un qui est venu pour s'expliquer par rapport à une attitude qui pourrait avoir une relation avec le médical donc peut-être une possible grossesse non menée à son terme et on verra ce que ça nous dit ici et on nous parle d'un auto-saboteur donc quelqu'un qui s'est il a coupé la corde sur laquelle la branche sur laquelle il était assis on nous parle de quelqu'un qui était en colère et qui probablement vient d'un milieu artistique on verra avec quoi c'est complété on nous parle de rêve on nous parle de rêve avec comme si comme si une main étrangère donnait une claque à quelqu'un pour lui dire réveille-toi sors de sors de de ton rêve ou de ton illusion ou de ce de ce à quoi tu crois ou penses être moi j'ai une notion de genre ici je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que peut-être elle avait elle avait des relations avec d'autres femmes des relations intimes avec d'autres femmes on nous parle ici d'amour et de personnes âgées qui qui discutent qui papotent peut-être que cet homme est venu lui déclarer son amour et qu'elle était la femme de sa vie et que c'est avec elle qu'il souhaitait vieillir alors je cache pour ne pas devoir flouter on nous parle de succès avec un autre jambes à vif pour moi ici cette carte fait référence au fait cette notion l'homme est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme et tu ne peux pas concevoir de vivre ta vie avec avec une autre femme ça n'est pas je suis l'homme je suis je suis le puissant je suis le phallus qui donne la vie et je veux que tu sois le réceptacle de cette vie et tu ne peux pas avoir des relations avec d'autres femmes moi j'ai j'ai vraiment cette notion ici j'ai vraiment cette notion ici et je ne serais pas surprise que ça ça ait joué un rôle dans le décès de Pauline donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je pense qu'effectivement elle a été poussée par quelqu'un ce quelqu'un pour moi je vois bien qui c'est je ne verbaliserai pas le nom on me parle du milieu artistique de quelqu'un d'assez connu dans le milieu artistique quelqu'un qui peut-être a fini sa vie solitaire ou isolée en ruminant sa colère son chagrin voilà et sa détestation de quelque chose avec ce phallus très puissant ici on a vraiment cette notion de masculinité de virilité portée à son paroxysme et pour moi la problématique elle se trouve là alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'informations moi j'en sais rien du tout voilà est-ce qu'il était connu qu'elle avait qu'elle avait des relations intimes avec 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 d'autres femmes je ne sais pas franchement je ne sais pas est-ce que c'était le cas qu'est-ce que je demande est-ce que c'est important je pense que c'est important non pas pour porter un quelconque jugement alors loin de moi cette idée chacun fait sa vie comme il le souhaite moi j'ai aucun problème avec ça par contre j'ai l'impression que vraiment dans ce dans ce tirage dans cette guidance c'est quelque chose d'important on nous parle de s'accrocher alors ça c'est un peu plus inquiétant ça c'est un peu plus inquiétant parce que ça laisserait sous-entendre que si elle a dévissé de cette de cette falaise de cette paroi et qu'elle a tenté de s'accrocher ça laisserait sous-entendre que quelqu'un lui a enlevé les mains pour qu'elle tombe et là on est clairement sur un homicide alors on va continuer puisque ça semblerait qu'il y a des choses encore à dire est-ce que quel était le mobile quel était le mobile on a deux trois pistes ici mais quel était le mobile alors on a de la confusion la confusion par rapport à quoi de la confusion par rapport moi je pense que c'est une j'aurais décrit ça comme une hyène est-ce que le terme hyène est-ce que le terme hyène a une connotation genrée pour la communauté LGBTQ plus je ne sais pas peut-être que ça nous donne une indication de ça mais en tout cas on avait de la confusion par rapport à un animal qui a une symbolique si c'est un chat voilà on peut extrapoler le vocabulaire sur la féminité il y avait de l'embarras il y a quelque chose qui ne passait pas pour cette personne qui était qui était clairement embarrassée on nous parle de serrure de clé de porte donc il y avait de l'embarrassement de cette personne de la confusion mais est-ce qu'on parlait est-ce qu'on parlait de problème de relation ah bah voilà ok d'accord c'est ce que je voulais savoir alors là moi je pense qu'on a le mobile je pense qu'on a le mobile elle a été elle a été jugée au tribunal de l'individu qui est l'auteur de cet homicide pour non-respect de valeurs judéo-chrétiennes et probablement pour comportement qui pour cette personne était extrêmement embarrassant et confusionnant et ouais je n'ai pas besoin de demander si cette personne est encore vivante parce que pour moi d'après le tirage du Paul Husson en entrée de vidéo ce personnage est décédé donc je pense que là vous avez eu vous avez eu un début d'explication je vous remercie pour vos commentaires évidemment le sujet étant un petit peu sensible je vous remercie d'être courtois et poli alors toujours évidemment mais de respecter l'avis de chacun des intervenants et et de ne pas porter de jugement on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça on est là pour trouver des solutions des pistes mais là clairement je ne vois pas comment la justice pourrait pour moi l'auteur est décédé la victime est décédée et je ne vois pas sur quelle base la justice pourrait ouvrir une instruction par rapport à ça je pense que ça restera comme ça bon 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 en tout cas voilà moi je vous remercie infiniment pour votre présence pour vos likes vos partages je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée une douce nuit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup au revoir